bonjour tout le monde c'est moi saïd soif puissant et aujourd'hui je vais vous faire la revue d'un tf fraîchement déballé que je viens de tout juste de recevoir le transformers generation de luxe classe waspinator bon donc voilà donc ospinator nous revient donc encore une fois donc une nouvelle fois donc comme dans biswars vu qu'il est c'est un personnage de biswars qui est repris dans la gamme generation comme pour rattrape donc qui nous revient donc en son mode alternatif son mode animal qui est un frelon si je ne me trompe pas donc avant de s'avancer plus sur sur spirit tard on va regarder un peu plus la boîte donc avec enfin ce qui reste la boîte sont l'image la tour que du mode robot mode de du mode animal ici on a les specs sa petite histoire donc en anglais vu que moi c'est une version anglaise enfin américaine que j'ai donc qui dit version américaine donc il dit bd voilà avec un sublime à tour que de presse le temps avec voilà transformers generation idw asbro exclusive cover voilà donc c'est la tour le groupe prédacone et oui parce que ceux qui ne connaissent pas biswars main ospinator n'est pas un décepticons c'est un prédacons après donc voilà l'arrière voilà c'est noir voilà ça c'est fait pour la bd donc revenons plus sur ce qui nous intéresse c'est à dire ospinator qui est un peu de travers voilà bon on va arrêter petit potasse donc voilà on va prendre du temps rien enfin je vais prendre du temps pour rien donc ben ospinator comme je vous ai dit nous revient sous la forme freud de frelons voilà personnage assez emblématique de la série beast wars voilà personnage qui s'en prenait toujours plus la gueule qui finissait toujours en pièce détaché sans mourir ça c'est ça c'est bien ça voilà on voit quand encore que c'est c'est bien détaillé franchement les yeux voilà sont vraiment bien fait si qu'on a le autre prédacone ici les ailes sont voilà on a les nervures franchement c'est vraiment bien fait là franchement asbro ils ont fait du beau boulot pour lui donc donc n'ayant pas le l'original d'obbiswars ben je ne saurais pas vous faire de comparaison donc ah oui donc j'allais oublier donc petit gimmick on va en tirant en tirant sur ça ospinator vol voilà donc maintenant ben je vais passer à la transformation ah j'oubliais donc les petits défauts du mode animal voilà on voit les bras et les jambes on va les bras les jambes voilà c'est c'est un animal aussi donc voilà c'est assez difficile de tout cacher sur un animal voilà donc pour la transformation tout d'abord donc on va relever les ailes pour pas qu'elle gêne donc vous allez détacher les bras qui sont fait clipser ici enfin tenu donc on a un ergot ici le trou qui est le trou qui va avec pareil de ce côté ci voilà donc on a déjà les bras qui sont détachés ensuite vous allez prendre les jambes les détachés la ramène ramener ainsi toute la partie du dar donc vous allez la remonter ainsi donc on va détacher cette pièce il va ici voilà on enlève ça ensuite donc vous détacher ainsi vous tournez vu que c'est sur un ball joint voilà donc ensuite donc on a un espace ici en fait ça va venir se loger ainsi comme ça ensuite donc pour les jambes vous rabattez ainsi voilà vous tournez la petite papette vers le haut donc elle se sur un ball joint voilà ensuite les pieds on tourne ainsi les talons pareil de l'autre côté talons ainsi on a déjà les pieds qui sont faits ensuite les épaules vous allez écarter ça ainsi ensuite toute cette section c'est toute partie ici avec les bras et la tête du bourdon du bourdon du frelon donc vous prenez ainsi on a la tête qui sort vous rabattez vers l'intérieur ensuite donc la tête du frelon vous tirez c'est sur le trou oblong voilà pour séparer voilà ensuite donc on a un trou ici l'ergot qui est là donc vous clipsez hop on a le torse qui est fait on met les bras dans l'alignement hop comme ça vous tournez ainsi vous tournez les pattes qui sont sur un pivot donc vers le haut on remet les ailes hop vers le bas et on a notre waspinator waspinator en mode robot donc voilà prêt à défoncer du maximal donc pour revenir sur la pièce qu'on a enlevé tout à l'heure donc qui faisait le dar en fait vous tournez ça nous fait l'arme de waspinator qu'on peut mettre bien sûr dans sa main voilà donc franchement un mode robot qui reprend vraiment bien à la perfection son design voilà on retrouve vraiment bien le personnage de waspinator dans beast wars c'est franchement c'est un personnage que j'ai toujours apprécié il me faisait beaucoup beaucoup rire enfin quand j'ai quand je regardais l'histoire c'est un personnage qui m'a toujours beaucoup fait rire voilà parce que voilà le pauvre il s'est toujours démonter la gueule voilà donc on va passer aux articulations donc on a la tête sur un ball joint ah oui franchement la tête focus qui focus on va faire le focus non je vais essayer on va faire un petit focus allez non il va pas franchement je vous dire franchement la tête est vraiment bien fait on va vraiment à la dentition derrière les dents était vraiment bien moulé les yeux voilà franchement on peut y voir un léger dégradé de la couleur des yeux du frelon voilà donc articulation donc on a là comme j'ai dit on a la tête sur un ball joint l'épaule ball joint aussi le coude sur un ball joint la main sur un pivot bon on n'a pas d'articulation du bassin on a les ailes qui que j'ai oublié vous montrer qu'on va être articulé sur un ball joint on a donc la jambe en entier hop ball joint on a aussi un pivot au niveau de la cuisse articulation du genou voilà qui va pas très loin puis voilà on a le pied voilà c'est pour la transformation donc je vais vous faire la petite pause et la petite pause de notre petit waspite et voilà je vous dirai la conclusion de cette figurine ok 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 voilà notre petit donc Ospinator en sa position de combat il veut bien tenir voilà voilà Aspinator qui est vraiment prêt à défoncer du maximal donc conclusion est-ce que je vous le conseille franchement allez-y c'est tous les jours des figurines de Waspinator qu'on a eu par exemple l'original de la série ou alors encore la version Animated puis celle-là je crois que je n'oublie pas franchement foncer c'est une vraie tuerie franchement voilà moi là-bas j'avais acheté parce que je voulais un peu faire grandir ma collection de Beast Wars et franchement je ne suis vraiment pas déçu c'est vraiment une bonne surprise voilà un de mes personnages préférés de Beast Wars qui est vraiment bien réalisé bien articulé c'est franchement je vous le conseille à 100% bon bien sûr c'est un Beast Wars donc il est Beast Wars et mode animal bien sûr ça ne plaira pas tout le monde mais pour ceux qui aiment Beast Wars et qui aiment surtout Waspinator achetez-le franchement je vous le conseille à 100% donc ben voilà c'est ainsi que s'achève cette review donc j'espère qu'elle vous aura plu donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir un petit pouce bleu si la vidéo vous a aimé ça fera toujours plaisir je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review salut